...permettait de lire le masque pour comprendre ce qui était représenté là. Les pas de danse également étaient les signes. Et l'enseignement-là permettait de lire ça. C'est cet enseignement que j'ai repartisé « stylectique ». « Stylectique » dans le sens de l'étude, la lecture des signes. Antérieurement, je ne sais pas comment ça s'appelait, mais quand la colonisation a commencé, on n'a plus enseigné ça aux enfants. Puisque tout le monde était censé aller à l'école. Et à l'école, là-bas, on n'a pas envie d'enseigner ça. Et donc cet enseignement, cette connaissance a disparu. Ça a bientôt, on va dire, un siècle. Donc c'est cet enseignement-là que je veux remettre au bout du jour. C'est le seul qui peut nous permettre de lire les signes que nos ancêtres ont laissés. Et comment les partir. Et donc tant que nous n'avons pas cette connaissance, et la première personne qui a tiré mon attention sur la question, c'est le processus d'Asie. Il a fait un cours dans lequel il nous a parlé de la fonction poétique du langage. Le cours, c'était sur les fonctions du langage. Romain Diakosan, c'est un linguiste romain, qui est devenu s'interprète, a étudié au niveau de la linguistie ce qu'il a appelé les fonctions du langage. C'est-à-dire que ça, on utilise le langage, c'est pour faire quelque chose. Et cette fonction-là, il est d'activer au nom de 6. La fonction expressive, la fonction poétique, ça qui permet de faire les œufs d'art, comme la poésie et d'autres. La fonction fatigue, par exemple, quand vous prenez votre téléphone et vous vous dites allô, ça c'est la fonction fatigue, vous dites à votre interlocuteur que vous êtes connecté, qui peut commencer à envoyer le message qui vient envoyer. Donc lui, il en a trouvé 6 qu'on utilise au niveau mondial. Et le processus a dit que ça, c'était pour tout le monde. Mais les Africains ajoutaient deux fonctions supplémentaires, qui sont la fonction symbolique du langage et la fonction rythmique, et que les autres n'avaient pas ça. Donc il fallait ajouter ça pour les Africains étudier l'utilisation du langage. Et donc c'est cette fonction symbolique du langage qui l'a dit qu'elle était nécessaire pour comprendre comment fonctionnaient les signes que nous utilisons au quotidien. Et donc l'artilectique est née de cette question-là. En donnant ce nom, j'ai l'ambition de faire revenir cet enseignement pour qu'on puisse lire les choses qui sont notre héritage en fait. Puisque ces signes-là sont notre héritage, et ce sont ces signes qui nous permettent de nous connecter avec nos ancêtres les plus lointains. Puisque c'est le signe qui remonte à très loin dans l'histoire. Donc voilà pourquoi j'ai voulu relancer. Normalement quand vous êtes initié au village, vous savez que ça, l'artilectique là, vous appelez ça, comme tout en qu'il n'y a pas au village là-bas. Donc comme plus personne, aucun d'entre nous ne voit au village, c'est à tous les sorciers là-bas. Et c'est nous seulement et l'artime pour être assagés. On va faire venir la science à Abidjan ici. Je crois que quelqu'un me dise que là, voilà, si là on a dit à l'artile au village, maintenant on a aussi un moment donné, on a aussi un souci, 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 un souci. Donc c'est ça, cette stratégie là. Et elle est utile et intéressante parce qu'elle permet de, vous allez voir tout à l'heure, quand on va commencer à la partie pratique, ça donne un rapport direct aux choses que nous enseignons. Et très souvent, nous ne faisons pas garde à ces choses là parce que c'est dans notre quotidien. mais il faut savoir que les langues même que nous parlons au quotidien, l'artilectique permet de dégager les deux niveaux. Vous savez, il y a un niveau instrumental de la langue, du langage que nous étudions. Et très souvent, on s'arrête à ce niveau instrumental. Alors que nos ancêtres avaient au moins deux ou trois niveaux. Ce qu'ils disent, que les jeunes gens qui n'ont pas été, qui ne peuvent pas discuter. Quand vous avez regardé chez les radios, quand vous perdez quelqu'un, il y a une réunion qu'on doit faire. Et au cours de la réunion, vous êtes assis et puis vous discutez avec les gens et les autres. C'est une sorte de transaction, je suis autorisé à faire les obsèques. Et le langage qui est utilisé là-bas est très imagé. Et si vous ne mettez pas l'utilisation des images là, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe, vous ne pouvez pas discuter. Et vous n'allez pas pouvoir aboutir correctement à des bons funérailles ici. Je ne vais pas parler, c'est la même chose aussi. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui a fait une gaffe, il va payer un impôt. Il va donner un peu ou un bouton. Il y a tout un débat autour là, qui souvent, si vous êtes profane, que vous êtes assis, vous dites mais ça n'a rien à voir avec ce dont on est en train de discuter. Parce que les termes qui sont utilisés, les choses dont on parle n'ont rien à voir avec la main, le bouton, rien du tout. Alors que c'est précisément de ça qu'on est en train de parler. Parce que le langage est pris à un niveau secondaire où on n'a pas l'habitude, si on n'a pas été formé à ça, de comprendre ce que les gens et les autres disent. Donc c'est pour ça que c'était utile de ramener. D'autant plus que le professeur Jadier avait été clair sur cette question. Il dit qu'il faut être noir, africain et noir, et ne pas être capable de débrouder le moindre signe sur un objet d'art africain. C'est pas parce que vous avez observé que vous allez voir toutes les questions. Il dit qu'il faut avoir été formé dans l'art, la fonction symbolique de l'art. Et c'est cette formation sociale qui peut vous permettre de comprendre ce qui est représenté là, et de pouvoir verser la pensée de celui qui engage la discussion. Ceci a permis, par exemple, de décrypter l'alphabet. C'est comme ça, c'est sur la base de ça qu'il y a pu décrypter l'alphabet. Donc, à partir de Mao, le signe est encodé sur la base de ces choses-là. Quand vous voyez la lettre A, vous pouvez imaginer, et c'est ce qui se fait faire, qu'il y a un objet derrière. Mais ça, c'est Champollion qui a dit ça. Il dit, par exemple, que l'alphabet que vous avez là, c'est parti soit d'objet, soit d'idées. Ce sont ces deux choses-là dont j'ai pensé, amener à la mention de ces alphabet. Donc, vous prenez la lettre B. C'est un objet à l'origine. Et c'est comme ça que j'ai pu remonter la chaîne de causalité pour aboutir à comment, de quel objet on est parti, quels sont les systèmes de printage qu'on a mis en place pour pouvoir obtenir les signes que nous avons aujourd'hui. Et ces signes, si on ne voulait pas aujourd'hui, ça ne ressemble à aucun objet. Nous, c'est les choses d'absternement. Derrière chaque signe, il y a un objet. Je vais vous montrer que, par exemple, derrière le signe delta, la lettre D, c'est un gâteau. En fait, ce n'est pas un... Comment je vais dire ça? C'est la forme rectangulaire de la communion. Il y avait deux formes, la forme ronde et la forme rectangulaire, la forme triangulaire. Et ce signe-là, c'est la forme triangulaire de cet objet de son, là, c'est un gâteau. Donc, nous allons commencer notre premier livre. Donc, l'héritage du diapos, l'origine égyptienne des années. Bon, j'ai tenu à écrire comme ça pour refituer l'écriture ancienne. Aujourd'hui, on a changé l'écriture, mais ça, c'est un problème aussi qu'on doit regarder un jour parce que l'alphabet n'a pas été conçu pour écrire les langues africaines. Et donc, très souvent, on doit écrire nos langues à l'alphabet, chacun faire ce qu'il veut. Parce que ce n'était pas à l'origine destiné à ça. Nos langues doivent être écrites avec les éroglyphes. Comme ça, il n'y a pas à l'origine de mélange ou chacun faire ce qu'il faut. Et donc, comme je l'ai dit, cette style-cire-là a pour but de restaurer le patrimoine ancestral. Et à partir de cette restauration-là, nous pouvons désormais, nous allons pouvoir désormais nous ré-africaniser. Puisque c'est ça le but de la faire. Il s'agit de ré-africaniser les Africains. On ne peut pas ré-africaniser quelqu'un s'il n'a pas les éléments à partir desquels il doit prendre, reprendre sa personnalité profonde. Aujourd'hui, on a des Africains qui ne sont africains peu de nom. Quand tu leur demandes en quoi tu es africain, il a du mal à répondre. Parce que les éléments qui structuent l'identité d'une personne, ils n'ont pas ça lié à l'Afrique. Donc, c'est pour ça que, en préambule, nous allons citer le professeur Cheikh Antadiof, qui a été un des premiers, je ne vais pas dire le premier en Afrique ici, à ouvrir la voie sur cette question-là. Il dit qu'aujourd'hui encore, et tous les peuples de la terre, le neigre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon utilisative l'identité et les sens de sa culture avec celle des légis pharaonais. A telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel d'Egyptien. Il s'y sent chez lui. Il n'y a point des paysages comme le serait tout autre homme qu'il soit indo-européen ou sénite. Et ça, c'est apparent avec les égyptiens. Il ne comprend pas ce que l'Egyptien est en train de faire parce que les choses doivent paraître. Qu'est-ce qu'il nous raconte ici ? Puisque ce n'est pas l'Egyptien, mais les égyptiens africains n'ont pas ce que l'Egyptien. Et sur la base de ça, il s'agit pour moi d'avoir une idée de rendre hommage à un démentier qui est le professeur de Nambouramboua. C'est vrai que quand il était là, nous étions déjà à l'université. Mais je ne suis pas allé vers lui parce qu'il y avait un souci avec ces indés. Ils étaient en outil de ban avec chez cantateur qui leur avait dit à eux tous que vous prouvez ce qu'ils étaient en train de faire comme travail. Ce n'était pas sérieux puisque les Blancs n'avaient pas validé ce qu'il y avait à l'université. Ceux-là, d'ambi eux-mêmes, étaient ici pendant que nous faisions nos études. Ils n'avaient pas allé vers eux pour solliciter eux. Ils ont rassemblé le matériau. De sorte que, bon, heureusement, on peut dire qu'ils n'étaient pas suivis tous chez cantateur. Sinon, nous autres, on n'aurait plus rien à faire. Le travail aurait gagné. Au moins, quand ils n'ont pas fait ça, ils nous ont laissé quelque chose sur lequel nous pouvons musculer un peu. Donc, c'est bien qu'ils n'étaient pas suivis. C'est bien qu'ils n'étaient pas suivis. L'enseignement du message et du langage des figurines contenus dans les médias étaient dispensés aux individus des deux sexes parvenus à l'âge adulte et même aux enfants. Cet enseignement donnait une... C'est bien qu'ils n'étaient pas... C'est bien qu'ils n'étaient pas loin de l'âge. C'est bien qu'ils n'étaient pas. C'est bien qu'ils n'étaient pas. n'est pas un langage technique et professionnel. C'est un langage d'individus parfaitement au courant des cultures et des traditions du pays, un langage d'individus possédant une vaste culture intellectuelle pour qui la dialectique est un art cultivé avec soin, un jeu, un plaisir et un partant. Donc c'est ici qu'il faut comprendre. Il dit que le langage en question imagé, qui n'est pas le langage de tous les jours, qui est utilisé par l'individu, ce n'est pas un langage technique ou professionnel. Non, c'est la langue de tous les jours, la même langue qu'on parle quand on communique. Mais c'est cette langue-là qui est utilisée à un niveau supérieur. Il parle de dialectique. Il faut connaître la dialectique, avoir une culture vaste de sorte à pouvoir faire les connexions qui sont nécessaires pour comprendre les choses dans l'utilisation de ce langage imaginaire. Et c'est ça, la dialectique, qui est enseignée dont je parlais tout à l'heure. Et au milieu du siècle passé, il y a un chercheur, Henri Abel, qui est venu et qui a travaillé sur ces questions-là. Il dit, dans ce texte qui a été publié par sa femme, il dit que les anciens se rappellent en partie la liste des poids donnés à Béjé. Béjé terminé en 1888, fait une série d'enquêtes qui ont bien bien indiqué ces différentes poids-là. Et donc, il dit, les anciens, qu'avant l'arrivée de Trèche-la-Pleine, la famille maternelle exigère que les enfants apprissent à reconnaître les poids et leurs valeurs. Le père était obligé de s'incliner et d'envoyer les enfants auprès de celui qui pouvait les initier. Depuis l'ouverture des écoles, plus personne n'enseigne cette science aux enfants. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et donc, au milieu du XXe siècle, cette science était en voie de disparition, puisqu'elle n'était plus enseignée. Et donc, c'est cette science-là que cette ancienne discipline savante fait que je restaure tout le nom de style optique. Et je dis que c'est une branche de la sémiotique. Elle déploie son questionnement à l'intersection de la linguistique historique, de la praxéologie, de l'iconologie, de la sémantique, de l'esthétique et de l'ésotérisme. Son objet d'étude porte sur les signes timides. C'est-à-dire le nom de l'ésotérisme ancien et de l'éthique également. Par lesquels un groupement d'humains apparaît comme une culture distincte. Les lois qui gouvernent la création et l'usage de ces signes au sein du groupe, le symbolisme et la signification des dix signes. En clair, la sémantique étudie les manifestations de la parole silencieuse d'un peuple, c'est-à-dire son style électorale. Donc voilà le parcours que nous avons. Antérieurement, c'était enseigné. Après, avec l'arrivée de l'application, l'enseignement a cessé. Et puis maintenant, je suis en train de serrer, de voir si on peut restaurer, faire l'enseignement. Bon, nous sommes en train de faire une nouvelle maquette sur notre parcours. J'ai bon espoir de pouvoir insérer un coup qui va porter sur cette scie-là. Bon, tout ça c'est bien beau, mais il faut montrer, il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous l'avez ici un signe qui est représenté. C'est un roseau. Et nous allons voir comment son nom fonctionne. L'égyptologie, quand je mets l'égyptologie, ce sont les égyptologues. Mais ce que je vais écrire chaque fois que je mets l'égyptologie en haut, ce n'est pas de la vraie langue. Les égyptologues ont un problème parce que les égyptologues ne sont pas écrits avec les voyelles. Donc on ne peut pas vocaliser exactement ce qui est écrit. C'est la racine consonatique seulement qui est représentée. Et qu'est-ce que font les égyptologues ? Ils font ce qu'on appelle une translittération. Ils affectent un son à chaque signe. Donc vous avez la consonne. Et puis ils mettent les E pour pouvoir dire. Je vois, ils ont un mot qui est lent directement. Donc dans ce cas, ils ne peuvent pas donner le frétal. Ici, par exemple, vous avez ce roseau que les égyptologues disent s'appeler « iku ». Si on peut le dire comme ça. C'est comme ça qu'ils disent le nom de cet objet-là. Et le copte, c'est la dernière langue africaine qui a été parlée en Égypte avant que l'arabe ne recouvre tout. Donc c'est une langue africaine qui a été parlée directement sur le site égyptien pendant des millénaires. En fait, l'égypte dit que ça a commencé au IIIe siècle avant l'arabe. Et la langue a disparu vers le XVe siècle. Le dernier reculqueur mort au XVe siècle. Donc cette langue-là, c'est tout le monde africaine. Mais il y avait l'avantage d'être parlé en Égypte. Donc c'est pour ça que quand vous avez une solution encore, c'est bon de l'utiliser. C'est-à-dire qu'au moins, les Égyptiens anciens étaient là quand cette langue-là était parlée à cet endroit-là. Et eux, ils appellent ce roseau-là « oké ». « Oub de roseau ». « Amvanda » qui est une langue d'Afrique centrale. Ils ont un « tete » pour nommer le roseau. Le pogolo dit « teti ». Le kongo dit « matiti ». Bon, le « mat » c'est une préfixe de classe. Ce n'est pas dans la racine. La racine c'est « titi ». Donc là, vous avez une multiplication, c'est « ti ». Et le malinke dit ça « ti ». « Pâille chaude ». Les autres disent « rongolo » Le kongo, matiti, verdure, herbe. Donc voilà le nom de cet objet. Enfin, cette plante. Et quand je m'en vais sur cette deuxième graphique, vous avez le roseau qui est là et puis vous avez un autre signe qui est dessiné, un homme avec un bâton qui est un peu penché en avant. Donc on suppose un vieillard. Et l'égyptologie dit que cette graphique signifie vieil homme. C'est le sens de cette graphique. Et eux, comment ils lisent ça ? Le dictionnaire que j'utilise, c'est celui de Wallis-Berch. Il a mis « a ». Pourquoi il met « a » ? Parce que le roseau que vous voyez là, dans le système phonétique, rend les voyelles. Enfin, à peu près toutes les voyelles, sauf la voyelle « mou ». Donc quand vous voyez ça dans les critères, vous pouvez présupposer que c'est une voyelle, sauf la voyelle « mou ». « E, i, 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 i » Donc c'est pour ça que « e » ils ont mis « a » dans ce cas-là. Mais ici, il ne faut pas dire la valeur phonétique. Ce n'est pas la valeur phonétique qu'il faut utiliser ici. Il faut utiliser ici le nom de l'objet. C'est en cela qu'il faut revenir à Champollion parce qu'il avait dit, quand il avait fait par vous, que le signe hiéroglyphique a trois valeurs. Une valeur phonétique, qui a ici le « a » de « r » Une valeur figurative, c'est-à-dire l'objet lui-même, en tant que ce qu'il est, il représente ce qu'il est. Et donc son nom, c'est l'objet lui-même. Et une valeur symbolique, c'est-à-dire qu'il est mis à la place de quelque chose d'autre. Par exemple, quand on veut écrire le nom du Dieu « Amon », on peut dessiner un obélix. Un obélix est symbole d'Amon. Donc vous dessinez l'obélix, vous avez le nom du Dieu « Amon ». Quand bien même l'obélix ne va pas s'appeler directement « Amon ». Et donc ici, c'est cette application. Bon, il y a deux autres valeurs que les champions n'ont pas donné. La quatrième valeur, c'est la valeur culturelle. Quand vous avez le signe, ça reprend quelque chose dans la culture source. Et cette culture-là, c'est la culture africaine. Les autres ne peuvent pas utiliser parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'ils ne sont pas d'accord que c'est la culture africaine. Donc vous n'allez pas avoir la valeur culturelle des signes. Et puis vous avez une cinquième valeur, c'est la valeur métaphysique. C'est pour ça que quand vous regardez dans les représentations souvent dans les temples égyptiens, des fois quand il y a un serpent, on a découpé le serpent. Parce que la valeur métaphysique fait que chaque signe a une capacité métaphysique d'actionner l'univers, le cosmos. Par chaque signe, on peut remonter jusqu'à Dieu. C'est cette valeur-là qu'on essaie de contrer en neutralisant les choses qui sont dangereuses quand on les représente. Quand vous dessinez un roseau, le roseau que vous avez là peut vous faire remonter jusqu'à la définité. Donc si c'est un objet qui est dangereux, le script prend la proposition de le neutraliser en même temps. Parce que s'il est activé, que vous n'êtes pas prêt, il peut faire des dégâts. Donc voilà les différentes valeurs que vous avez. Et ici donc, le baoulé va lire au quai, qui a le nom du roseau. Mais pas un baoulé, mais un copte. C'est ce qui montre que le baoulé et le copte étaient parlés en Égypte là-bas. C'est ce qui permet de prendre le nom du roseau qui est ok pour désigner la réalité qui est le vieux, l'ancentre, le vieillard. Parce que les deux choses ont le même nom. C'est là qu'il faut comprendre la pensée par l'analogie des Africains. Deux choses qui ont le même nom sont la même chose. Et l'une peut remplacer l'autre. Le roseau est l'idée vieux qui ont le même nom, donc le roseau est vieux. Donc si vous dites roseau, vous dites vieux en même temps. Et le BD va dire à tôt. Parce que tout à l'heure on a vu qu'il y a un groupe, les tétis, qui dit le roseau. C'est ce tétis là qui est à tôt là. Le t initial est tombé. On dit vieux, ancien, vieillard. Et le lingala va dire tata. On dit père, vieillard, ancêtre. Tout ça parce que ce sont les noms du roseau dans ces différents langues-là. Le système hiéroglyphique a été mis en place pour que n'importe quel Africain puisse le lire directement avec sa propre langue. Donc si vous êtes lingala, quand vous voyez cette graphique, vous dites le nom du roseau. Et vous avez dit vieille en même temps. C'est pour ça que le screen dessine le roseau. Parce que le roseau s'appelle OK, s'appelle Téti, s'appelle Tata. Et ce sont les mêmes mots qui ont dit vieillard, en fait, ancien. C'est cela la clé du compte du système hiéroglyphique. Et Issu Tata, si ça nous avait donné déjà l'information, il dit que nous verrons plus loin l'importance capitale des rapports entre les pauvres. Mais notons d'ores et déjà que les Mariquais et les Bambanans ont, dans l'enseignement initiatique, recours à l'homophonie, l'homonymie, l'analogie pour montrer la connexion des choses ici-bas. C'est ça qui est fondamental, pour montrer la connexion des choses ici-bas. Donc, on vient de voir, de suite là, que le roseau est connecté à l'idée d'ancienneté, de vieillesse. Et cette connexion ne peut se faire qu'à partir de l'homophonie, puisque les deux mots sont homophones. OK, OK. C'est cette homophonie-là qui permet de montrer cette connexion-là. C'est ce que le processus a dit à l'appeler la fonction symbolique du langage. Le langage permet de représenter, de fabriquer les symboles. Bon, ça, c'était la mise en bouche. Quand il y a fini de dire ça, j'ai dit que les années sont originais d'Egypte. Ça avait donc dit qu'il faut que j'établisse d'abord que les égyptiens c'était des noirs, puisque les années que vous voyez là sont des noirs. Bon, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas discuté, parce que, à part être de mauvaise foi, toute personne qui s'est rendue en Egypte déjà voit que ça tombe sous le sens. Mais comme les gens veulent discuter, discutons, je ne veux pas moins discuter directement, je suis allé prendre un de leurs parents qui a fait un documentaire, il y a de cela, trois ans, quatre ans, en 2019. Le documentaire s'appelle K-2019 la grande durée a été fait. Voilà ce que nous avons dans ce documentaire. Mais qui est le Sphinx ? Képhren ou un autre roi ? Une tête de lion qui aurait été retravaillée pour être transformée en tête de pharaon ? Peu importe. La question est, à quoi ressemble la tête du Sphinx ? Avec un logiciel de reconstitution de visage 3D, voici le visage du Sphinx reconstitué correctement pour la première fois. sans commentaire. Puisqu'ils étaient noirs, il est logique de faire une sculpture à leur image. Comme un peintre qui peint son dieu à son image, les Égyptiens ont fait le Sphinx à leur image. On imagine mal des Égyptiens blancs réaliser une sculpture de leur dieu ou de leur roi avec un profil nègre. On a bien entendu un nom nègre. Il est injuste de vous montrer la recette sans vous présenter les véritables cuisiniers de ces monuments. Regardez toutes ces sculptures. Vous remarquerez quelque chose. Elles ont toutes les nez cassés. Si on observe des statues de la fresque, la ressemblance est frappante. Le nez, les grosses lèvres. On a fait beaucoup de statues entre les nez cassés parce qu'ils avaient un nez de nègre. Hérodote dit que l'école c'était une colonie des Égyptiens parce qu'ils avaient la peau noire et les cheveux crepus. Livre 2, Eau-Tel. L'école c'était une colonie africaine qui a migré pour s'installer vers la mer noire. Aristote parlera aussi des Égyptiens qu'on les décrivait comme excessivement noirs. Ceux qui sont excessivement noirs sont pro-noirs. Ce sont les Égyptiens et les Éthiopiens. Les Grecs utilisaient quatre mots pour dire noir, sombre, brun ou ténèbreux. Kileinos, Remnos, Aiton et Mélas. Mélas est le noir physique le plus total. C'est la racine de ce mot qui fonde le mot Mélanine, Mélas, Mélanine. La Mélanine est le pigment qui colore la peau noire pour le protéger du soleil. Aristote dira précisément Argon Mélanus pour désigner les Égyptiens et les Éthiopiens, ce qui veut dire excessivement noirs en grec. Le justice 3, dites « C'est nous certes en Égyptien » détient le record pour le nombre de structures à son effigie. Des dizaines. Presque toutes ces structures ont le nés cassé. Mais quelques-uns ont échappé à l'inquisition raciale. Le professeur sénégalais Diop a demandé au musée de Kier de faire trois prélèvements d'un mille de neuf carrés sur des momies de Ramsès II, de Cédric Ier et de toutes nos histoires exposés au musée de Kier. Une fois les prélèvements analysés, ils révéleront le taux de la mélanine. Plus le taux de la mélanine est élevé, plus la poignée. de la mélanine. que je mets à la disposition des participants du connoisse pour les observes au microscope. Et nous pouvons absolument voir le tour de mélanine sous la peau des anciens égyptiens. Il en reste suffisamment malgré la définition partielle de l'épiderme. Dans la région qui sépare la derme et l'épiderme, il y a des inclusions des bases des cellules de mélanocyte en quantité suffisante pour révéler un taux de mélanine absolument absent chez les races nocolaire. Et j'ai voulu d'un dernier mot appliquer cette étude au nom de royal de rames et de 2 de 7e 1er et de 2 mois 6.3 Depuis un an, j'ai pris au conservateur du musée du Caire car il ne me faut pas plus d'un millimètre carré. Un millimètre carré de peau m'épuisent toujours dans la même région et je n'ai pas usé de chantilly en chère de la gueule. Par conséquent, c'est une étude très facile, accessible qu'on peut faire. Voici les rames de saison des préparations qu'il suffit de les mettre sous l'objectif d'un microscope pour voir le dur de l'énergie. Alors, sur la base, tant que la même propre investigation que son certes et jusqu'à ce que d'autres viennent. Le musée n'a toujours pas répondu depuis 30-50. Les Égyptiens s'appelaient les Kémites et l'Égypte s'appelait Kémites, le pays du noir. Non, ce n'est pas la couleur noire de Limon, d'une île qui est évoquée comme certains économes le prétendent, mais bien la couleur de la peau de la population qui vivait là. Quand on parle du pays d'Ignon, on ne fait pas allusion à la couleur de la lève des Alpes. Finissons avec les rumeurs, si Howard Carter a falsifié le masque d'or de Tuntankamon et reproduit des faux reliques. Observez le masque de Tuntankamon et le visage de cet africain. Je vois le cartel européen réaliser ce masque tibet africain. Il est midi, la température est piquée, c'est-à-dire qu'il fait à peu près 45-46 degrés. Il n'y a absolument pas d'ombre vu que c'est une carnière et qu'il n'y a aucun bâtiment qui n'en peut absolument pas s'abriter. Autant vous dire que je ne veux pas rester ici trois heures et demie. Bon, donc là, il commence à faire un peu chaud. On se trouve bien à la pyramide de Midianos. En Égypte, pendant les mois d'éternes, période pendant laquelle les pyramides étaient construites, des tombes à Cloténien 45 degrés et plus. Sur ces ornées écrasant, aucune entourage humaine ne pouvait survivre tant que plus de quatre jours sans un lieu de brûlures graves de la peau. La seule race capable de résister pendant des jours et des mois sans problème et sans crème solaire c'est la race nègre à la peau noire. Je fais de la peinture artistique et je n'ai jamais eu de préférence pour telle ou telle couleur. Un peintre aime toutes ces couleurs. Mais on dit qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Eh bien, rendons aux Égyptiens ce qui appartient aux Égyptiens. les Égyptiens des pyramides pendant des millénaires étaient des nègres, ni maths, ni métis, ni noir de chambon. Les Égyptiens ont mémorisé et imprimé leur négritude dans le granit et dans le quartz pour l'éternité. Que doit-on faire ? Les détruire pour effacer cette époque de l'humanité ? Les cachets ? Parlez ? Ne pas parler ? Posez-vous ces questions. J'ai tenu à mettre ça parce qu'il a soulevé un argument nouveau qui n'était pas utilisé habituellement. C'est l'argument de la température. Il a dit qu'aucune race ne pouvait survivre avec cette température qu'il y a en Égypte. et donc les seules que vous les voyez représentées sur les fresques quand même qu'ils sont torse-nus et qu'ils sont en train de travailler. Si ça avait été des blancs, ils seraient morts depuis le soleil. Donc, mécaniquement, ça ne pouvait être que des affaires noires. En dehors des autres preuves que nous avions déjà, cette preuve-là est une preuve décisive. Personne n'est fait tout ce que ça. C'est géographique. Puisque nous sommes dans l'Antiquité, on va y rester. Plutarch, un auteur de l'Antiquité, nous apprend qu'en Égypte, le lieu où les âmes se rendaient après la mort s'appelle Améntès, nom qui signifie celui qui donne et celui qui reçoit. Hérodote nous dit aussi que le bouc s'appelait Améntès en langue égyptienne sacrée et que le dieu qui portait ce nom était représenté par un pays. Donc, les âmes en remontant au ciel passaient par la divine Ayangua. la porte des dieux nommée Améntès qui signifie donner et recevoir. Profi, c'est un autre auteur aussi, nous apprend que les âmes habitent ordinairement l'eau, qu'elles sont toujours humides et sont naturellement froides. Ça, c'est un auteur qui s'appelle M. de Boulay qui a écrit ça au début du 19e siècle. C'était le concurrent de Champollion. Donc, il nous donne une information ici qu'il y a un mot qui s'appelle Améntès en langue sacrée égyptienne qui signifie donner et recevoir. Voilà la graphique qui rend compte de ce mot dont il parle. En fait, c'est le mot qui a donné le mot qu'on utilise l'autorment et le monde. On va voir comment ça s'appelle. Et l'égyptologie lit cette graphique là, M. de Boulay, c'est une fille de l'Ouest. Le Maliké va dire M. de Boulay, 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 je trouve cette graphique également en égypte. Le premier signe qui est au-dessus là, on ne sait pas trop, les gens pensent que ce sont des côtes de gazelle qui donnent le son M. Et puis, en dessous, vous avez une déterminative. Le déterminatif, c'est un signe qu'on ajoute aux autres signes pour indiquer précisément de quoi il s'agit. Et donc, ici, vous avez un verbe, un verbe donné. L'égyptologie dit Samba, donner. Le Boulay dit M. Donner. Et le Maliké va dire Non, tiens, reçois. Nous avons également cette deuxième graphique avec une main qui commence. Ensuite, vous avez le gâteau dont on parle de tout à l'heure. Et puis, vous avez deux papyrusques qui sont deux réseaux dressés. Et l'égyptologie dit ça, dit. C'est une fille donnée également en égyptien ancien. Le Boulay va dire dé, tiens, reçois. Et le Maliké va dire dit, donner. Donc, on voit bien que c'est les deux mots qui ont formé le mot mandé que nous avons tout à l'heure. Dans la seule langue du monde, il y a vérifié pendant au moins un mois en face à Jésus, il y a un site qui s'appelle Panerim sur lequel il y a toutes les langues du monde. La seule langue du monde que vous avez le moins étudié qui signifie donner et recevoir que tu sais, tu vas voir. Et c'est sûrement la langue que parlait l'informateur de plus tard sur la part de ça. On peut faire l'hypothèse désormais que les amis étaient sur la part de l'île. Puisqu'il ne peut pas ne pas être là-bas et qu'il y a une langue qui est là-bas. Si la langue est là-bas, ça peut être que je vais me mettre là-bas. Mais ça, ça ne finit pas. Il faut prouver. Car ce que j'appelle toujours la preuve par les trucs. Quand vous allez faire vos démonstrations et que vous avez trouvé quelque chose, il faut un élément qui va venir empêcher toute critique possible. C'est ça que j'appelle la preuve par les trucs. Je vais apprendre quelque chose dans un autre domaine qui n'a rien à voir et ce dont je suis en train de discuter et qui prouve ce dont je suis en train de discuter. Ici, vous avez ces -là. C'est pour ça que dorise la nature, la nature, la nature, la nature de faire qu'frère que dans tous les concernent les non C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti. qui est parti. qui est parti. C'est parti. qui est 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 parti.